La Chine cherche à créer un climat d'affaires conforme aux règles du marché et à la pratique internationale. Malgré les impacts négatifs de la pandémie de Covid-19, le groupe Kering, géant français du luxe, n'a pas arrêté à investir en Chine. Un geste qui montre sa pleine confiance au marché chinois et aussi une action qui reconnaît l'ouverture à la sable de la Chine apportant davantage d'opportunités pour les entreprises internationales. Nous avons réussi à garder une bonne activité en Chine, en particulier grâce à une communication accentuée à la fois vis-à-vis de nos équipes, mais aussi vis-à-vis des autorités locales et vis-à-vis de nos collaborateurs. On a tenu à leur montrer notre soutien et à réaffirmer notre confiance. C'est quelque chose qui, pour nous, était important. Je pense que la Chine, on a montré beaucoup de flexibilité, d'agilité pour mettre en place des solutions nouvelles. Par exemple, on a mis en place des nouvelles solutions de livraison à domicile depuis les magasins. On a fait aussi beaucoup de mini-programmes sur WeChat. On a mis de nouvelles fonctionnalités en place sur Luxury Pavilion de Tmall. Implanté en Chine depuis plus de 40 ans, Kering voit d'un bon oeil la croissance du marché chinois du luxe et s'engage à investir davantage dans l'avenir. Nous sommes convaincus que tous les moteurs structurels sont en place pour que la consommation de luxe en Chine augmente et progresse de façon significative et régulière, avec à la fois un nombre de plus en plus grand de Chinois qui accèdent à cette consommation de luxe, mais aussi une sophistication de plus en plus élevée des Chinois en matière de goût, en matière de connaissance du luxe, et ce qui nous permet de nous ajuster à leur niveau d'exigence qui progresse. Et donc, tout est en place pour que la Chine reste un marché extraordinaire pour nos maisons en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada